Paris-Orly, vendredi 26 août, l'Olympique de Charleville demande l'autorisation de décoller, destination Marseille. Le commandant de bord, Moussa Bezaz, vous indique la température extérieure après 5 journées de championnat. Elle est plutôt agréable, son équipage se classe 5ème avec 8 points. Pas de perturbations à prévoir sur le vol, le petit poussé Carollo n'a rien à perdre face à l'ogre de la Super D2 cette année. L'Olympique de Marseille, même à l'étage inférieur, le nom garde encore de sa superbe. Je fais de l'animation dans les quartiers, j'avais des jeunes toute la semaine, toute la semaine c'était alors Miguel tu vas jouer à Marseille, ça va être super, on aimerait bien être à ta place et tout. Bon déjà aussi le fait d'être professionnel, c'est le rêve de tout gosse, celui qui commence à jouer au foot. Bon, on se dit un jour j'aimerais bien être professionnel et en plus de jouer à Marseille, je pense que c'est le rêve de tout débutant. C'est sûr que l'environnement est spécial, c'est Marseille, ils ont été champions d'Europe il y a deux ans, c'est le plus grand club français. Bon, ça peut se jouer quelque part mais je pense qu'il faut être lucide avant tout, c'est un match de championnat parmi les 42 et puis on y va pour faire un match nul ou gagné. L'écart s'est resserré avec cette super des deux et notamment les équipes se sont bien renforcées et bon avec des équipes comme Marseille qui ont été quand même rétrogradées pour d'autres raisons que sportives, je crois que ça va être un plus pour ce championnat des deux. Un déplacement à l'OM n'est jamais un déplacement comme les autres, Marseille s'offre avec son folklore. Ici le football est encore plus qu'une passion, la ville vit avec le ballon rond. Sur le port, évoquez la défaite de l'OM en début de saison face au mans à domicile. Vous verrez, ça énerve toujours. Ils ont joué comme les pieds, les Olympiens. Une équipe de chèvres aurait gagné ce jour-là, trois fois sur le poteau. Et qu'est-ce que vous voulez de plus ? Ça aurait dû faire du 4 à 1 au début du match et puis ils se sont véniqués comme des poulpes. Alors je t'ai vivant, ouvrez les yeux ! Sur la ville, ça vous dit quoi comme équipe ? Je ne sais rien, je n'ai jamais vu. Vous ne connaissez pas ? Non, je n'ai jamais entendu parler. Plus que rien que plein de poussière, ma belle ! C'est l'OM qui gagne, c'est tout. C'est sûr ? Certain. On est en les vivant au prix des morts ! C'est le poisson qui est en les vivant au prix des morts, pas les joueurs de sur la ville ! Pour Stéphane Grosselin, l'OM reste un souvenir entaché d'un scandale. Il y a deux ans, Steph était le capitaine de Valenciennes lors du fameux match Unaki, l'affaire Glassman. C'est ça, Marseille, c'est un gros poisson ! C'était l'heure de la fameuse affaire. On avait perdu 1-0 chez nous, mais je crois que ce qu'on retiendra de ce match, c'est le scandale qui a éclaté et qui a abouti sur l'affaire que l'on sait. On y pense quand on revient jouer à Marseille deux ans plus tard ? Personnellement, je n'y pense pas du tout, mais il y a toujours quelqu'un pour vous le rappeler. Je me suis fait chanvrer ce matin parce que dans le journal, on avait remarqué qu'il y avait la présence d'un ex-Valencienois dans l'équipe de Charleville. Mais en ce qui me concerne, ça ne me perturbe pas du tout. Jacques Pellissier L'OM reçoit Charleville, c'est une première du genre. Vous en pensez quoi de ce match ? Disons que nous, ça nous permet de se ressourcer un petit peu et je pense que l'OM ne devrait pas avoir de problème. Lui, il est très connu à Marseille. Sur la Canebière, son bar, le club central des supporters est réputé, surtout chez les plus anciens. Pellissier connaît toute l'histoire de l'OM, l'ancienne et la plus récente. Il a vécu évidemment le titre de champion d'Europe, l'affaire OMVA et la descente en division 2, une sanction qui n'a pas selon lui que des points négatifs. Disons que ça remet un petit peu d'humilité dans le cœur de chaque Marseillais. Et puis ça permet que quand on est au bas, on a l'espoir de remonter. Donc on a toujours l'espérance de revenir en Coupe d'Europe, c'est ce qui compte. C'est quelqu'un de comme aller chez eux tous les semaines, il doit être avec nous. C'est vrai qu'on compte le derby d'Amérique, non ? Match moins 8 heures, c'est le moment du premier contact avec la superbe pelouse du stade Gélodrome. A Charleville, seuls deux joueurs, Grosselin et Oudjani l'ont déjà côtoyé. Pour les autres, les plus jeunes, cela ressemble déjà à un rêve de gosse qui se réalise. C'est une grande équipe, il ne faut pas l'oublier. Ils ont fait un super parcours en Coupe d'Europe. Et aujourd'hui, on se retrouve ici avec Charleville. C'est un rêve. C'est sûr que c'est sympa de se retrouver dans un stade un peu mythique. On sait qu'il y a Richcard et Van Basten et compagnie qui ont pété les fusibles en demi-finale de la Coupe d'Europe. Mais sinon, ça s'arrête. Un match à l'ORM, c'est toujours au moins 20 000 spectateurs. Beaucoup de pression et une montagne de différences entre deux clubs et deux budgets. J'ai annoncé la couleur. Ce qu'il faut, c'est qu'on soit un club sérieux, bien structuré. Et puis bon, maintenant qu'on a fait les fondations, il faut qu'on continue à monter les murs. Mais il ne faut pas rêver. L'AD1, dans un département des Ardennes, je ne sais pas si elle a sa place. Donc nous, on veut être un bon club de deuxième division. 20h, les 22 joueurs sont dans l'arène. Germain, Casoni, Barthez, Dibes, face à la bande à Miguel Andri. Là, c'est très, très chaud. Musa Bezas, pour ce match, a dû se priver de Farid Fouzari, suspendu, mais aussi de Pierre Gapsdil, encore trop juste. Il revient seulement de blessures. Marc Bourrier, quant à lui, ne peut s'offrir les services de Jean-Marc Ferreri indisponibles. Ce match sera celui de Tony Cascarino. Malin irlandais, puissant et adroit, il impressionnera son stoppeur David Poulet. Le premier but est de son propre chef. Sur un service de Marcel Dibes, la danse et la feria du Stade Vélodrome commencent à tourner les esprits des joueurs de Charlemagne. Franck Barthez, le premier but est de son propre chef. Dans les buts de l'OM, assure l'essentiel, mais aussi le spectacle. Mais il ne pourra rien sur une bourde de tétis, où Gianni égalise, il y a à cette heure-là, comme un petit avant-goût d'exploit. Mais le rêve pour Alain Wolf et ses coéquipiers tournera ensuite en scénario logique. Pendant la sortie de William Diman, blessé à la Maléole, après un contact sévère avec Marcel Dibes, Cascarino enflammera à nouveau le Stade. Par la suite, le score s'aggravera encore avec Jean-Philippe Durand entré en cours de match. Ça y est, c'est fait, David ne battra pas Goliath. Marseille 94 a bien un parfum de division 1. Ce soir-là, l'OM a remporté une victoire sportive évidemment, mais aussi psychologique avec un homme, Cascarino. C'était le danger numéro 1 de Marseille, on n'a pas su le neutraliser, il a été dangereux, il marque deux buts, il a l'origine du troisième but, il a fait un grand match ce soir. Pour Marseille, c'est sûr que c'est dur, quand on a vu cette semaine la différence entre la Juventus, on retombe sur Charleville, il faut faire un amalgame entre la D2, la Coupe d'Europe et la Coupe de France. Il nous faut remettrer contre Charleville comme on avait le même état d'esprit qui était le nôtre contre la Juive. Bon, c'était un match amical, mais c'était la Juive, là c'était Charleville, c'était un match de championnat. Le match s'est joué, à mon avis, sur l'expérience, ils ont laissé traîner, je dirais, la chaussure. L'arbitre n'a pas toujours sanctionné à bon escient et mes joueurs ont manqué un peu de vice à ce niveau-là. Le match retour, comment vous allez préparer ce match retour, vous y pensez déjà ? Le match retour, on saura quoi faire et Marseille sera bien reçu. Les esprits calmés, les suroposés, Charleville, comme un enfant venant d'apprendre auprès du grand frère beaucoup de choses en quelques heures, peut repartir vers un championnat qui s'annonce encore très long et très difficile. Dame Super D2 est terriblement exigeante avec ses petits protégés.